Bonjour Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Fethia où le club du Général Jourdan nous a accueillis pendant deux jours avec un bon soleil pour le dimanche, un peu moins pour le samedi mais la météo, vous allez me dire, on s'en moque si nous intéresse, c'est les figurines Alors, il n'y avait pas que de la figurine On a vu aussi le maire faire un tir à la poudre en extérieur On en a eu l'occasion d'aller visiter l'exposition par tout à fait le Moulin du Beau qui est un lieu magnifique où il y a de la fabrication de papier, de l'impression avec des passionnés qui ont réhabilité le Moulin avec une visite extraordinaire donc je vais vous mettre quelques images et puis bien sûr une exposition de figurines avec une galerie que vous allez découvrir tout à l'heure toute simple, toute bête mais toujours aussi efficace pour notre simple plaisir Donc je vous souhaite une bonne balade à Fétia avec les caméras de figurines TV Ciao ciao ! Nous démarrons les news avec Argyrona avec une gamme en 75 mm alors le garde du corps du gouverneur également un porte-drapeau et Jacques Ier sculpté par Antonio Zapatero une pièce qu'on retrouve lors de l'inscription au concours Soldat de plomb 2019 qui aura lieu en octobre comme à l'accoutumée Chez Atelier Maquette, ce sera un soldat suisse également en 75 mm et puis on passe chez Nemrod et Historex avec du 54 mm ce coup-ci c'est sur la suite que nous avions déjà vu dans les news de Montrouge sur la campagne d'Egypte où on va retrouver donc du gendarmerie impériale, des chirurgiens, ânes et dromadaires le tout réalisé par Benoît Cauchy pour Nemrod et par Lydie Keroua pour Historex Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...